Gout morgen! Allez, il y a nous aujourd'hui. Aujourd'hui, il est l'élui Nishmat Risharon, ben fortuna mazal. Claude Yishraq, ben fortuna mazal. D'anemiriam, Bateliza, Sayak, Moshé, Benelieu, Benish. Si vous souhaitez, vous aussi le déjeuner le prochain. J'ai contacté vers la communauté Eternel. Nous étudions le 1. 1. Nishnat Dalet. Il délai à l'éhah et à la gifenn, et à la déla'at, et à la kisom, et à la sikhail, 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 On continue à découvrir les alakhot du sikhail de la soukha, avec à présent les espèces kshirot, pour faire le sikhail, et les espèces qui sont surot. Et on commence avec le Il délai à l'éhah et à gifenn, v'et à d'la'at, v'et à kisom. Alors, on va parler d'abord de ces trois plantes, le gifenn, c'est la vigne, et d'la'at, c'est la courge, mais je ne sais pas exactement de quelle courge on parle, je ne sais pas ce que c'est la même chose à notre époque. Quand je vous expliquerai le principe, vous me direz vous-même quoi. V'et à kisom, alors il rapporte le bâtonnoir en a, ça se dit de l'hydre, je ne sais pas c'est quoi, peut-être c'est une zone de lierre, en tout cas le principe de ces plantes, c'est que, elles ne poussent pas sur un tronc. Vous savez la vigne comment ça pousse ? La vigne, elle, le bois d'avigne, il est très fin, très faible, il ne monte pas comme un arbre. Il faut nécessairement toujours lui mettre, à côté de la vigne, un autre arbre. Ou, un, un, comment dire, je ne sais pas le mot, un squelette en fer quoi, sur lequel il va pouvoir grimper. C'est des, c'est des herbes qui, c'est des végétaux qui grimpent. Et s'ils n'ont pas où grimper, ils s'étalent par terre, sans aucun, les fruits ne sortent pas bon, parce qu'il faut nécessairement que les fruits soient surélevés. Donc, le même principe aussi, avec la fameuse latte ici, qui est évoquée, la courge, je ne sais pas, est-ce que la courge, qu'on connaît à notre époque, c'est le même principe, je ne sais pas. En tout cas, on parle toujours de végétaux, qui ont besoin, qui ont besoin de grimper. Alors, ce qui s'est passé maintenant, c'est que, il a pris, donc, on va parler de la vigne, d'accord, c'est plus facile, il a pris les feuilles de vigne, elles sont belles, non ? Il les a prises, il les a rapportées, elles sont très souples, c'est l'avantage, elles sont très flexibles, il les a prises, il les a mises au-dessus de sa souka. Qu'est-ce que c'est caché ? Un végétal, ça a l'air parfait, non ? Et bien, la Mishnah dit que c'est pas bon. Et pourquoi ? Alors d'abord, pourquoi ? Parce que c'est merhubar lakaka, c'est rattaché au sol. En fait, la Mishnah, à la fin, elle va nous donner la généralité, qu'il faut deux conditions pour que le serach, il soit plus cher. Il faut d'abord que ce soit un végétal qui pousse du sol, pas quelque chose de minéral, et en plus de ça, en plus que ce soit un végétal, il faut que ce soit un végétal qui ne reçoive pas, qui ne véhicule pas d'impureté. Il est encore à l'état brut, il n'a pas été travaillé, il est encore naturel, et là, donc il ne véhicule pas d'impureté, en l'occurrence, les feuilles, ça ne véhicule pas d'impureté. Si on revient maintenant, et il faut que ce soit coupé, bien sûr. Et alors maintenant, la Mishnah me dit que, justement, c'est là le problème de la vigne et de la hâte, mais qui somme, tous les trois sont des choses qui sont très flexibles, c'est des végétaux, tu les mots dessus, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas coupés, et tu dois faire quelque chose que ce soit. Elle a précisé sur ça, comme ça, comme ça, la Gamane explique. Ça vient des choses que tu, les petites bandits que tu ramasses, et tu construis une cabane avec ça, pas avec les arbres eux-mêmes directement. Et même si, la Mishnah le précise, même mieux que ça, il les a prises pour l'enfant Srah, il a rajouté du Srah dessus. Elle a voulu avoir un aspect très joli à l'intérieur, avec des herbes, de la vigne qui est à l'intérieur, avec du Srah au-dessus, c'est pas bon. Tu les mélanges bien. Mais maintenant, quand tu regardes, tu ne vois pas qui vient d'où. C'est bien mélangé. Alors là, dans ce cas-là, tu peux même les utiliser en tant que mi-août. Si elles sont, si il y a une majorité de Srah, c'est une marque à chair, alors elles deviennent, elle a la soukale Kshéra. Maintenant, Ktsatsan, Ktsatsan, c'est qu'il les a coupés. Apparemment, la Mishnah le donnerait une halakha assez fausse. En fait, on va prendre un cas où il y avait quelqu'un, il avait imaginé, donc, c'était avec le même cas, du Geffen, avec la vigne qu'il a prise, il a mis sur sa soukka. On pourrait même le prendre le cas de celui qui va construire un soukka sous un palmier, où les branches de palmier recouvrent Bidiouk, exactement, la soukka, pour le moment, la soukka, l'epsoula. Pourquoi ? Parce que c'est rattaché au sol. Qu'est-ce qu'il veut faire, lui ? Il va partir, il va couper les branches. Vous voyez un inconvénient ? C'est parfait, non ? Eh bien, c'est faux. Le partenariat, il est réellement, je vais de rapporter que c'est pas juste, il y a un problème très grave dans ça. Et alors là, on va peut-être expliquer un petit peu mieux, c'est un problème de tasser de l'omina sui. Une notion qu'on verra encore dans la suite du chapitre, c'est une notion assez délicate. Ça se retrouve dans plein de domaines, même dans la tzitzit, ça se retrouve, imaginez que, on va prendre l'exemple de tzitzit, ce sera plus facile de parler avec cet exemple, on reviendra sur la soukka. Le tzitzit, la Torah nous dit il faudra faire des tzitzit. Faire des tzitzit, ça veut dire fabriquer le gdil, je sais pas comment ça se dit en français, la tresse. La tresse qu'on va faire où on tourne, il faut le faire. Et pas que ce soit fait naturellement. Imaginez, vous avez un tzitzit qui s'est craqué, vous avez le fil dans la main, il est tout rattaché avec la boucle, et vous avez même le coin du tzitzit, allez, on va sortir mon tzitzit, vous avez le coin du tzitzit qui s'est craqué ici, et donc ça c'est sorti. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le reprendre, je vais le remettre, et je vais mettre un petit coup de couture là dans le coin. Hein ? Qu'est-ce que vous dites de l'idée ? Parfait, après on a un tzitzit qui est bien fermé, avec une bonne couture, et on a un tzitzit, et ben le tzitzit il est pas saoul, il est devenu invalidé. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire le tzitzit, et faire le tzitzit ça veut dire tu prends le coin de ton habit, tu mets des fils et tu fabriques des fils, et tu fabriques la tresse. Et pas que tu prennes une tresse d'ailleurs, et que tu fasses qu'il y a un habit à quatre coins et qu'il y a une tresse, mais sans qu'elle a été fixée, sans qu'elle a été fabriquée sur le vêtement. C'est une notion, ça se retrouve dans un domaine, t'as assez de l'ominal à souille, tu dois faire les choses, et pas que ce soit à souille, de par soi-même. Je reviens sur la souka, le cas le plus fréquent. Mais alors le plus fréquent, et c'est un grave problème pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est, imaginez, vous allez prendre une armature de souka, la souka tubex, avec les rideaux, que vous ne mettez pas encore les rideaux, comme ça on ne rentre même pas dans l'éventuelle marque loquette, comme ça n'y a pas de marque loquette, vous avez juste emboîté les tubes, vous prenez le srach, vous le fixez super bien, le srach il est caché, avec le tampon badatz, tout ce que vous voulez, tac tac tac, vous fixez tout le bien srach, après vous montez les murs. Ben cette souka, elle est sous là. Pourquoi ? Même si, extérieurement, il n'y a aucun problème, mais concrètement, il faut faire fabriquer la souka, en mettant le srach, sur la souka, au moment où tu mets la souka, elle devient cachère. Si tu as un srach qui est posé, d'office, qui est déjà posé, alors qu'il n'y a pas de souka qui existe, après tu vas fabriquer ta souka, en montant les murs, après coup, ta souka elle a été invalidée. Il y a, c'est un vaste sujet, il y a plusieurs finesses, et c'est très délicat, mais en tout cas, je reviens maintenant sur le même srach, on n'est pas en train de donner un cours de halakha sur la souka, même si c'est la période, mais c'est un problème fréquent, c'est un problème très fréquent, et justement, alors on reviens maintenant sur ça, sur le ktsatsan. Là, le partenon à Olonge, pour prendre le même exemple. Imaginez, on va prendre un cas où j'avais mes branches de palmiers qui arrivaient exactement sur ma souka. Bon, je les avais mises, j'écoute après le cours du 5 minutes éternelle, sur la Mishnah, et puis le Rav est là-bas, il m'a dit que c'était Asul. Donc qu'est-ce qu'il a fait le gars ? Il est parti couper les branches. Parfait, non ? Et bien non, c'est pas bon. Parce que les branches, elles étaient déjà mises sur la souka, de manière psoula. Lorsque tu retires extérieurement, tu fais une action externe au srach, pour couper les branches, tu vas couper les branches, et maintenant le srach, il est venu caché, le srach, il est déjà posé. Au moment où il était posé, il était posé de manière invalidée. Ça n'était pas soul. Tu n'as pas fabriqué une souka kira, tu avais une souka qui était psoula, et tu as extérieurement supprimé le problème, mais tu n'as pas fabriqué la souka. De ce fait, il faut prendre, pour pouvoir la valider, il faut nécessairement lever le srach, et le remettre. Maintenant, lever le srach et le remettre, c'est le partenaire qui nous dit tout ça. Lever le srach et le remettre, ça veut dire, on l'interrume, tu n'es pas obligé de tout ramasser, et tout remettre. Ça suffit que chaque branche, chaque branche, il faut la soulever et la remettre. La soulever, je crois que dans la trace rapportée qu'il faut la soulever de 3 de fahim. Chaque branche, ça c'est compliqué à faire. Imaginez, vous avez mis, c'est fréquent, j'ai été confronté à un cas, discuter de nouveau, mais il y avait justement une souka, qui était la fameuse souka tubex, avec le bad, avec le rideau. Le rideau, il faut savoir, c'est super, discuter, quasiment tout le monde interdit le rideau. Si ça aussi, il est très fixé, de manière générale, mettre un rideau, il faut nécessairement une planche, ou au pire, mettre des barres, en bas, mettre des barres, au moins, comme ce qu'on découvrira, pour faire un e-voud. Et sans ça, le rideau lui-même, s'il est flottant, c'est sûr, il n'y a pas de mur dans une souka pareille. Donc du coup, on a moyen de mettre un mur, mais si vous mettez le mur, c'est vrai que la souka, elle n'est toujours pas kshéra. Même si c'est une petite discussion sur ça, mais en tout cas, la souka, elle n'est toujours pas, tu n'as pas fabriqué une souka. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lever le srach, et le remettre. Comment tu fais ? C'est simple, tu prends un balai, tu soulèves chaque branche, si c'est une natte, comme c'est fréquent le srach, la netzach, alors tu, chaque endroit, tu le soulèves, tu le reposes, tu le soulèves, tu le reposes, tu le soulèves, tu le reposes. Dans tout cas, il faut que tout ait été soulevé. D'accord ? Je reviens maintenant sur le ksatsan. Donc c'est ce qu'on a vu. On avait la vigne, on avait les branches de palmier, comme je vous ai dit, il les a coupées. Pour le moment, on a un srach qui est en théorie super bien, mais qui a été posé, qui a été mal posé. Il n'a pas été imposé de manière à fabriquer une tsukakshira. Donc il faut nécessairement le soulever et le remettre. D'accord ? Il insiste bien. Il faut soulever chacun et le remettre. Après, Zakhlal. Maintenant, le Mishnah me dit la généralité. Telle est la généralité maintenant, le Mishnah du srach qui doit être cachère. Quelles sont les conditions ? C'est un srach qui véhicule l'impureté. C'est-à-dire qu'il peut devenir impur. En l'occurrence, tu as recouvert ta tsukka avec des fruits. Ou encore, c'est quelque chose qui ne véhicule pas d'impureté, mais qui n'est pas c'est pas quelque chose qui pousse de la terre, c'est-à-dire que c'est pas un végétal, c'est un minéral. Alors, c'est pas bon. On ne pourra pas couvrir la tsukka avec lui. Par contre, tout ce qui ne véhicule pas d'impureté, et qui pousse à partir du sol, c'est-à-dire que c'est un végétal. Alors, dans ce cas-là, on pourra les utiliser pour couvrir la tsukka en tant que srach. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la tsukka. C'est très cool. Tout ça.